Bonjour à tous, alors voilà ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas publié de vidéo mais on a décidé aujourd'hui de s'y remettre et en cette période quasi hivernale de faire une vidéo sur la seule tortue qui ne dort pas chez nous à cette époque c'est-à-dire l'élégance, la tortue étoilée d'Inde Concernant les informations que nous divulguons dans cette vidéo nous nous sommes appuyés sur différentes sources françaises dont la revue Kélonien Quant aux images, Guillaume Coureau qui est capacitaire sur Poitiers nous a gentiment autorisé à utiliser les siennes Voilà, on se retrouve juste après le générique Alors tout d'abord, d'où lui vient ce nom vernaculaire de tortue étoilée des Indes ? Eh bien c'est tout simplement en rapport avec les motifs en étoile qui apparaissent sur sa carapace Ses dessins vont lui servir en réalité de camouflage et lui permettre de devenir quasiment invisible dans les herbes sèches de son biotope Adultes, les plus gros spécimens d'élégance vont peser jusqu'à 7 kg pour 35 à 40 cm de long En ce qui concerne le difformisme sexuel, ce qu'on peut dire c'est que la femelle atteint une plus grande taille et qu'elle va être plus large La queue du mâle, quant à elle, est plus longue et plus grosse Et son plastron est concave tandis que celui de la femelle va rester plutôt plat Si on parle maintenant de la répartition géographique de cette espèce Elle va se situer sur trois aires distinctes Tout d'abord en Inde Ensuite au Sri Lanka où on va trouver la plus grosse des trois souches Et enfin au Pakistan En ce qui concerne le biotope Ce Kélounia occupe en priorité des zones sèches dotées d'herbes acées, d'acacia ou bien encore de forbes On le trouve également dans certaines prairies Et en période sèche, il s'active le matin et se dissimule la journée Durant la période humide par contre, il va devenir plus actif, s'accoupler et se nourrir plus amplement En ce qui concerne la maintenance en captivité Ce qu'on peut dire c'est que c'est une tortue assez craintive qui doit disposer de pas mal de cachettes Les premières années de sa vie, un terrarium est utilisé Il sera équipé d'une ampoule chauffante ainsi que d'une lampe ou d'un néon UVB Le tout est relié à un thermostat jour-nuit Afin que la température ne descende jamais en dessous de 20 degrés la nuit La journée, la température sous point chaud peut se situer entre 30 et 32 degrés Le reste du terrarium se situe sur un gradient de l'ordre de 23 à 28 degrés quant à lui En ce qui concerne l'hygrométrie On préconise au strict minimum, je dis bien au strict minimum, 70% La raison de cette forte hygrométrie est toute simple C'est tout simplement pour éviter que votre tortue ne taubleronne C'est à dire que sa carapace ne se déforme Dans le sud de la France, les sub-adultes et les adultes pourront être sortis dehors Durant la saison estivale et surtout lors de journées non venteuses Le reste du temps, ils pourront être installés dans un large terrarium Ou encore mieux, dans un enclos intérieur Ce terrarium, cet enclos intérieur destiné aux sub-adultes et aux adultes Bénéficiera des mêmes paramètres que le terrarium des juvéniles A une différence près, l'hygrométrie pourra être un petit peu plus basse On pourra se situer entre 60 et 70% A part durant une période de l'année, la période des moussons La période où on va stimuler la reproduction des élégances Et alors là on sera bien plus haut mais on en reparlera en temps voulu dans la vidéo Concernant son régime alimentaire, on peut dire que c'est une tortue plutôt herbivore A tendance opportuniste Elle apprécie également les fruits puisqu'au Sri Lanka elle consomme des papayes En période sèche, elle se nourrit parfois seulement de feuilles mortes et de feuilles d'épineux A l'occasion elle peut également manger un gros insecte, un lézard ou bien encore une charogne En captivité, une grande partie de l'année on peut la nourrir avec des herbes variées trouvées dans la nature Comme le plantain, le pissenlit ou bien encore le trèfle On peut également effectuer un apport en feuilles En feuilles de navet, en fane de radis Ainsi qu'un apport en fruits à l'occasion d'une fois par semaine En hiver, l'alimentation offerte est plus sèche Composée en grande partie de foin et d'agrobes Là encore, il va être possible d'ajouter les feuilles dont nous parlions précédemment Ainsi que des fruits à l'occasion d'une fois par semaine Alors, pour ceux qui se posent des questions sur le fait de savoir si leur élégance hiberne ou bien encore estive On va répondre en deux temps Tout d'abord, dans la nature, dans certaines zones et durant plusieurs semaines Les températures deviennent si fraîches, en particulier la nuit Que l'élégance passe plusieurs semaines en brumation, voire en hibernation Après, en ce qui concerne la captivité En ce qui concerne les éleveurs qui en détiennent chez eux On n'a pas pour habitude de faire ni hiberner, ni estiver ce qu'élonien Passons maintenant à la partie reproduction Alors, à l'état sauvage, la maturité sexuelle peut arriver des 5 ou 6 ans pour les mâles les plus précoces La saison des accouplements se déroule durant les moussons La cour des mâles est brève et peu agressive C'est-à-dire qu'ils ne mordent pas les femelles, contrairement à une grande partie des testudos En captivité, on va tenter de reproduire cette période de moussons En faisant notamment en sorte d'avoir une hygrométrie beaucoup plus forte Durant cette période C'est-à-dire que l'hygrométrie de votre terrarium ou de votre parc intérieur Va devoir passer à 90% Voilà, tout ça, comme je l'ai expliqué plusieurs fois Va stimuler la reproduction entre le mâle et la femelle, tout simplement Si vous avez le bonheur de découvrir des œufs Sachez que la température conseillée se situe entre 30 et 32 degrés Pour une hygrométrie comprise entre 80 et 85% En ce qui concerne la réglementation autour de l'élégance Ces dernières années, ses effectifs ont diminué rapidement Actuellement, trois principales menaces planes au-dessus de cette tortue La collecte pour le commerce international, notamment pour les pays occidentaux et asiatiques Le ramassage pour la consommation, en Inde notamment Et l'urbanisation locale qui amène à réduire toujours plus le territoire de cette tortue L'élégance est actuellement classée comme vulnérable par l'IUCN En effet, je cite Les informations disponibles indiquent que cette espèce maintient des populations relativement importantes Toutefois, des études ont montré que le commerce illégal d'espèces sauvages ciblait de plus en plus cette espèce La conversion intensive de leur habitat en verger et terres cultivables risque aussi de réduire davantage les populations à l'avenir Cette tortue était inscrite jusqu'ici à l'annexe 2 de la convention de Washington Et à l'annexe B du règlement européen Ça a changé il y a quelques semaines Enfin, une nouvelle décision a été prise il y a quelques semaines du moins Et ça sera effectif en 2020 L'élégance va passer en annexe A Et sera réservée prochainement uniquement aux capacitaires Voilà, c'est maintenant fini Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux Sur Facebook à travers notre page Carapace Mais également sur Instagram au travers de notre page Carapace85 À bientôt